Et c'est pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur ? Dans un premier temps, je vais m'intéresser à ce que vous avez vu en collège, c'est-à-dire les translations. Donc, j'ai juste besoin que vous vous rappeliez que c'est un déplacement sur un rail où on se déplace sur un rail, on ne tourne pas sur soi-même et le rail ne tourne pas. C'est tout. Donc, dans ces déplacements, on va avoir trois critères. On va avoir une direction. J'aimerais bien que ça écrive. Une direction. Alors, pour parler de direction, je vais prendre des directions de cartes. Nord, Sud, Est, Ouest. Comme si on était sur une carte. Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest. Je parlais de direction comme ça. Donc, votre direction, par exemple, c'est la direction Nord-Est, Sud-Ouest. Pardon, ça n'écrit pas très bien. Nord-Est, Sud-Ouest. Et donc, c'est une direction qui est comme ça, en diagonale. Je peux faire plus précis. Je peux faire Est, Nord-Est. Donc, il y a la direction. Il y a le sens. C'est-à-dire, Nord-Est, Sud-Ouest. Vers le Nord-Est. Ou vers le Sud-Ouest. Pardon. Aujourd'hui, elle n'est pas en format de la tablette. J'enfonce un peu tous les matins. Vers le Nord-Est. Admettons, vers le Nord-Est. D'accord ? On pourrait prendre l'autre. Le sens, ça veut dire que je vais choisir dans quel sens je vais parcourir cette direction-là. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère dont j'ai besoin, c'est la longueur. C'est-à-dire, de combien je me déplace. Donc, je vais me déplacer selon cette direction, dans ce sens. C'est pour ça qu'on utilisera des flèches. Et mettons que je me suis déplacé de 5 km. Voilà. Une fois que j'ai tout ça, j'ai défini une translation dans la direction Nord-Est-Sud-Ouest vers le Nord-Est de 5 km. J'ai défini un déplacement. Est-ce que jusque-là, ça va ? Ce que je vais appeler vecteur, c'est quelque chose qui représente ce déplacement. Mais, il y a une petite nuance. C'est-à-dire que je vais considérer ce déplacement en tant que déplacement en soi, mais pas d'un endroit donné à un endroit donné. C'est-à-dire que ce déplacement, je peux le faire de là à là. Je peux faire le même déplacement de là à là. Je peux faire le même déplacement de là à là. En fait, je peux le faire n'importe où. C'est toujours la même direction, le même sens, la même longueur. D'accord ? Donc, pour ce qui nous concerne, quand on parle de vecteur, ça sera le même déplacement. Je le fais à différents endroits, mais c'est le même déplacement. Est-ce que ça va ? C'est le même déplacement, ça veut dire que c'est le même vecteur. Le vecteur, c'est ce déplacement pris n'importe où. C'est bon ? Donc, direction, sens, longueur. J'efface tout et je fais la suite. Je me note juste direction, sens, longueur, parce que ce sera notre définition. Donc, j'ai choisi une certaine direction, un certain sens, une certaine longueur. Et je commence à représenter ce déplacement partout où je peux le représenter. Et chaque fois où je le représente, ça s'appellera un représentant. Ça va ? Ça, c'est un représentant. C'est le déplacement à un certain endroit. Et donc, tous mes représentants, ils ont même direction, même sens et même longueur. Tous. C'est comme si c'était des jumeaux. Il n'y en a pas un qui est le premier ou le plus important ou le délégué de classe ou le chef de famille ou je ne sais pas quoi. Ils ont tous la même valeur. C'est pareil que je le fasse là ou là. Donc, en fait, si je les dessine tous, j'en ai combien ? J'en ai une infinie. Ce qu'on appelle le vecteur, il faut vraiment que vous reteniez que ce n'est pas cette flèche. Ça, c'est faux. C'est ça qu'il faut vraiment sortir de vos têtes. Ce qu'on appelle le vecteur, c'est cette famille de jumeaux. Ou une famille de clones, si vous préférez. C'est pareil. Ce qu'on appelle vecteur, c'est la famille de jumeaux. Ça ne veut pas. D'accord ? Ça, c'est vraiment difficile à appréhender. Derrière le mot vecteur, il n'y a pas un objet. Il y a une famille d'une... Ça, c'est nouveau. D'accord ? C'est extrêmement pratique. Parce que je vais pouvoir travailler sur ce vecteur en prenant le représentant que je veux. Donc, en particulier en physique, je pourrais dessiner mon représentant là où ça m'arrange. C'est-à-dire que si je suis en train d'étudier un corps qui descend une pente avec... Désolée pour le dessin qui est moche. Le poids, bon, il s'applique au centre de gravité. Je dessine les forces. Vous avez vu un peu le dessin des forces ? Normalement, la résistance du support, c'est ce qui fait que vous ne passez pas à travers la piste de ski. La résistance du support, elle s'applique ici. Là où ça touche. Mais comme c'est un vecteur, je peux dessiner le représentant que je veux. Donc, je vais dessiner tous mes représentants avec la même origine. Et donc, je vais dessiner, par exemple, les frottements. Le frottement de l'air, je vais le dessiner au centre de gravité. Alors, il ne s'applique pas là, il ne s'applique là. Les frottements de l'air, c'est sur la surface de l'objet. L'intérêt de ça, c'est qu'un vecteur a des représentants partout et que donc, on pourra prendre le représentant qu'on veut. Et celui, on prendra celui qui nous arrange et on prendra celui qui donne les calculs les plus faciles. D'accord ? Donc, quand on travaille en géométrie affine, c'est ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Vous travaillez avec des objets. C'est la géométrie des objets qui sont quelque part. C'est la géométrie du point. Ils sont quelque part, vos objets. Vous savez où ils sont. Donc, vous faites de la géométrie affine. La géométrie vectorielle, c'est la géométrie des objets qui peuvent être partout où vous voulez. Vous pouvez prendre le représentant où vous voulez. D'accord ? Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les vecteurs ? Je vais effacer mon petit exemple. S'il te plaît, sélectionne la gomme. Vous avez plusieurs notations que vous avez peut-être vues l'année dernière. Soit vous l'appelez U. Soit vous avez pris un représentant qui était quelque part. Parce que ça ne vous interdit pas de prendre un représentant qui est quelque part. Et du coup, on va l'appeler AB. Ce que j'aimerais vraiment vous sortir de la tête, c'est l'idée qu'un vecteur, c'est une flèche. Un vecteur, ce n'est pas une flèche. C'est vraiment une famille de jumeaux qui sont, qu'on peut voir comme des déplacements, c'est pas mal les déplacements. D'accord ? Mais surtout, c'est une famille. Ce n'est pas un dessin quelque part. Sinon, vous êtes encore dans vos têtes en géométrie affine. En géométrie du point. En géométrie des trucs qui sont quelque part. Eux, ils sont partout. Mon vecteur, c'est ma famille, ils sont partout. Je peux l'appeler soit U, je peux l'appeler soit AB. Et quand j'écris U avec la flèche, par défaut, ça veut dire toute la famille de U. Et quand j'écris U égale AB, ça ne veut pas dire qu'ils sont au même endroit. Ça ne veut pas dire non plus que j'ai pris le même représentant. Ça veut dire la famille de U est la même que la famille de AB. Parce que quand je dis le vecteur U, ça veut dire la famille de U. Et quand je dis le vecteur AB, c'est la famille de AB. C'est bon ? Et donc, ce que je suis en train de dire, si j'écris ici CD, le vecteur... CD, pardon. Ce que j'écris ici, quand j'écris AB égale CD, c'est que la famille de AB et la famille de CD, c'est la même. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au même endroit. Évidemment, donc le représentant n'est pas unique. Mais évidemment, si je vous dis que je veux absolument un représentant d'origine M, alors, ce coup-ci, il n'y en aura qu'un. Je le rends unique si je fais ça. Si je l'oblige à partir d'un certain endroit. Parce qu'il y a un seul déplacement qui part de Madrid et qui fait 5 km vers le nord-est. D'accord ? Parce que je vous ai obligé à partir de ce point-là. Donc, il y a un seul représentant. Mais le représentant, ce n'est pas la famille. Même chose, si je vous oblige à ce que l'extrémité soit ici, vous aurez un seul représentant de la famille dont l'extrémité est ici. D'accord ? Parce que je vous ai obligé à prendre un représentant qui est quelque part à un endroit donné. Est-ce que ça va jusque-là ? Bon. Donc, on va revoir tout ça, extrémité, origine. Mais je vous présente tout ce qu'on va faire. Du coup, si je veux faire plusieurs déplacements, je peux les ajouter. Je voudrais faire un déplacement qui est comme ça. Et puis ensuite, je vais l'appeler V parce que U s'est déjà pris. Et puis ensuite, un déplacement qui est comme ça. Et puis ensuite, un déplacement qui est comme ça. Et ça, ça va s'écrire comme une somme. Et ça voudra dire que j'ai fait ce déplacement. Et ensuite, vous avez vu, j'ai pris des représentants là. Puis alors, du coup, je les mets là parce que je préfère prendre des représentants là parce que c'est là que j'ai de la place au tableau. Donc, c'est confortable d'être dans la géométrie des trucs qui sont où vous voulez. Ils sont partout, donc vous prenez le représentant où vous voulez. Donc, je fais le déplacement rouge. Ensuite, je fais le déplacement vert. Ensuite, je fais le déplacement bleu. Et ce qu'on appellera cette somme là, c'est le déplacement qui correspond à depuis mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée. C'est-à-dire que le chemin ne compte pas. Les étapes de ma route ne comptent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la somme, c'est ça. Ce qu'on appellera vecteur somme, c'est le déplacement que vous avez fait en tout. Peu importe par où vous êtes passé. D'accord ? Et ce vecteur noir pourrait très bien être la somme de trucs hyperfantaisistes. C'est-à-dire que ce vecteur noir, c'est la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Je vais un peu tricher, il est un peu mal dessiné, mais disons qu'il arrive vraiment au point d'arrivée. Le chemin ne compte pas. La somme de tous les oranges, là, c'est égal à la somme de ces trois rouges, verts, bleus. Parce qu'au total, votre déplacement de votre point de départ à votre point d'arrivée, c'est le même. Le vecteur somme, c'est le déplacement que vous avez fait en tout, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, c'est sans tenir vraiment compte des étapes. C'est bon ? J'efface tout. Ensuite, il y a des choses qui sont assez simples et assez intuitives. C'est-à-dire que si je vous dis que je prends le vecteur U, et donc là, ça, ça cache une infinité de gens. C'est un représentant d'une infinité de gens. Et que je vous demande de représenter le vecteur 2U, probablement, assez naturellement, vous allez me faire quelque chose de deux fois plus long. C'est exactement ça, la définition. Parce que j'ai fait le déplacement U. 2U, ça veut dire U plus U. Et ensuite, j'ai refait le déplacement U. Donc, ça fait bien quelque chose de deux fois plus long. Si je vous demande de me dessiner le vecteur moins U, ce sera un autre vecteur qui aura la même direction, la même longueur, mais qui sera dans l'autre sens. On dira opposé du vecteur U. Ce n'est pas étonnant. Si je vous demande de me dessiner le vecteur moins 2U, pareil, chacun, ça cache une infinité de gens. C'est un représentant d'une infinité de gens. C'est un déplacement deux fois plus long que U, mais dans l'autre sens. Et c'est un représentant d'une infinité de gens. Si je vous demande de me représenter 0,5U, ça fait la moitié de U, ou un demi de U, ça sera, même sens que U, mais la moitié de la longueur. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. C'est la multiplication d'un vecteur par une nombreuse. Ensuite, quelque chose d'assez intéressant, quand on prend des représentants qui sont quelque part, comme le chemin ne compte pas, je vais pouvoir faire une étape n'importe où. C'est-à-dire que le vecteur AB, c'est la famille de tous les gens qui font le même déplacement que ça. Je peux faire n'importe quelle étape, n'importe où. Je ferme les yeux, je prends un point au hasard. Voilà, ceux qui sont là voient que je ferme les yeux. C'est mon point C. Et si je prends la somme AC plus CB, ça va bien faire AB. Et ça, ça s'appelle la relation de Schall. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait une étape par n'importe où vous voulez. Ici, ça va nous aider à simplifier grandement les calculs, même sans faire aucun dessin. Parce que là, on voit que ça correspond à une étape par le point C et que les étapes ne comptent pas. On va tout revoir. On va tout revoir lentement avec des exemples. Mais je vous fais un peu un tour d'horizon de notre cours. D'accord ? Ensuite, ce qui va vous manquer peut-être, c'est le lien entre les vecteurs et le parallélogramme. Donc, je vais vous montrer quel est ce lien. Il va falloir que vous entraîniez à retravailler sur les parallélogrammes. D'accord ? Sur les constructions de parallélogrammes. Ça, c'est un tour d'horizon de tout le chapitre. On fera tout petit à petit. Mais je vous montre à peu près où on va. Comme ça, vous savez où on veut en venir. Si je prends deux représentants du même vecteur, alors je vous conseille d'avoir un combat, parce que vous allez voir, on va s'en servir, et des couleurs, des stylobis où ça met égal, parce qu'il n'y a pas de notation pour les vecteurs égaux sur les figures. Et donc, c'est pratique de mettre dans la même couleur les vecteurs qui sont égaux, c'est-à-dire des représentants de la même famille. D'accord ? Donc, si je prends deux représentants de la même famille, la seule façon d'écrire qu'ils sont de la même famille, c'est-à-dire la famille de U, c'est la même que la famille de U'. Comme ils sont parallèles, vu qu'ils ont la même direction, et qu'ils ont la même longueur, la figure que ça forme, c'est un parallélogramme. Alors, dans les exercices, les parallélogrammes et les vecteurs sont intimement liés. Partout où vous aurez des parallélogrammes, vous pourrez prendre deux côtés opposés, vous pourrez dire que c'est deux représentants du même vecteur. Et partout où vous aurez des vecteurs, vous pourrez faire ça et dire, j'ai des parallélogrammes. Donc, ça va beaucoup nous servir de savoir construire au compas des parallélogrammes. Je vous remontre comment on fait. D'accord ? Donc, je prends le vecteur U. Je me mets ailleurs pour... J'ai le droit de le réécrire U, parce que ça veut dire la famille de U. Ils sont tous les deux dans la famille de U. C'est uniquement quand vous l'écrivez avec des points A et B, parce que les points, ils sont quelque part. Vous ne pouvez pas écrire les points ailleurs. Vous ne pouvez pas écrire le point A à deux endroits différents. Est-ce qu'on est d'accord ? Par contre, le vecteur U, oui, puisqu'il est partout. L'idée, c'est que je vais vous demander de dessiner le représentant de ce vecteur-là, mais le représentant d'origine A, par exemple. Alors, l'idéal, ça serait que vous ayez déjà... Je n'ai pas de gris. Je vais mettre du bleu clair, parce que je ne veux pas trop encombrer la figure. Que vous ayez déjà dans la tête l'idée de ce que ça va donner à peu près. Ça va donner quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Et vous savez que votre vecteur, grosso modo, il va être là. Donc, si vous avez dans la tête cette idée-là, si vous ne vous rappelez pas de ça, vous regarderez la vidéo, vous allez prendre un compas et vous allez mettre la pointe de votre compas ici. J'essaie de vous dessiner le compas. Vous mettez la pointe de votre compas ici et en fait, vous allez mesurer cette longueur et vous allez la reporter ici. Ça s'appelle juste construire un parallélogramme au compas. Je reporte cette longueur et donc je vais faire un arc de cercle là. D'accord ? Ensuite, ça veut dire que je n'ai pas changé d'écartement entre là et là. Je reprends mon compas et je vais reporter cette longueur là. Vous savez que les parallélogrammes, c'est les côtés opposés de même longueur. C'est une des caractérisations des parallélogrammes. Donc, je vais prendre cette longueur là. Sans changer d'écartement, je vais mettre la pointe de mon compas ici pour pouvoir aller reporter la longueur ici. Ça, c'est des compas que je dessine, si vous vous demandez, que j'essaye de dessiner. Et donc ici, je vais faire un arc de cercle. Et là où les deux arcs de cercle se croisent, ça va être l'extrémité de mon vecteur. Et je pourrais, contrairement à mon brouillon qui était très approximatif, dessiner le représentant qui est exactement le bon. C'est bon ? On peut faire pareil si le représentant d'origine est ici et qu'on veut dessiner celui-ci. Voilà. Donc ça, il faut savoir le faire. Au compas. Donc, vous avez besoin d'un compas. Et je vous conseille d'avoir des couleurs parce que sur les figures, comme ça, vous pourrez écrire en couleurs les vecteurs égaux. Ça va vraiment vous aider. C'est bon ? Bon, j'arrête l'enregistrement. Hop.